Je suis professeur au département de la philosophie de l'Université du Québec à Montréal. J'ai fait, pendant une vie antérieure, j'ai commis un doctorat en droit sur des questions qui sont assez proches du débat de ce soir, ou des échanges que nous aurons. Évidemment, j'ai le désir de remercier la voie. Je sais qu'on le fait ordinairement à la fin, mais pour ne pas risquer un faux pas, je remercie immédiatement Mme Régis d'avoir eu la gentillesse et Mme Comtois de permettre qu'on puisse avoir dans ce forum serein pour moi, puisque l'Université de Montréal est mon almamentaire. J'ai fait un certain nombre de longues études. Et donc, je suis très content que vous soyez venus en si grand nombre, bien que l'affaire soit, comme on dit, classée maintenant. J'aimerais d'abord saluer ceux qui vont participer avec moi à cet échange, à l'extrême droite, M. Galit Satos, M. Justin Tremblay. Je l'ai présenté dans le détail au moment où ils vont entendre la parole. Et à Mme la psychiatre, comme dont Marie-Ève Fraton. Je voudrais présenter de la manière la plus simple les débats ou les agacements que pose la rencontre entre la psychiatrie et le droit du point de vue d'un philosophe, c'est-à-dire ceux que je suis, bien avant d'être un juriste. Les débats que cela pose, je les ai formulés de manière succincte, histoire de nous mettre en appétit sur les questions qui auront cours après. Alors, lorsqu'il est question de l'esprit en Occident, l'idéologie psy traverse à ce point d'espace social que tout se passe comme si elle préformait l'approche juridique et son type d'intervention. En droit criminel, une expertise en chasse une autre, son statut percé n'est pas discuté parce qu'il s'agit d'une branche de la médecine moderne. On ne s'interroge pas, par exemple, sur le caractère idéologique de la psychiatrie américaine, pas plus qu'on ne se rappelle qu'à une autre époque, la psychiatrie soviétique était tout aussi rigoureuse dans sa formulation des concepts et des diagnostics. Chacune à leur manière, psychiatrie et droit sont des instances autorisées des définisseurs comportementaux légitimants des interventions du pouvoir pour une période donnée. À la question « Quel est le rôle de l'expert psychiatre ? », c'est d'abord de faire concorder un discours apparemment scientifique ou objectif avec le discours judiciaire et de renforcer l'autorité sociale et morale des tribunaux. Ce faisant, il devient un auxiliaire juridique modérément impartial. Quelle est la valeur de l'expertise psychiatrique ? En droit, elle reste décisive. Sauf que la sélection entre des expertises psychiatriques contradictoires oblige à interroger la légitimité du choix par les magistrats d'une version plutôt qu'une autre dans la détermination de l'origine pathologique de certains actes criminels, d'administrer la preuve scientifique. Cette légitimité repose-t-elle sur la capacité de discerner entre deux diagnostics psychiatriques ? La philosophe américaine Avital Rommel évoque ce dilemme épistémologique en ces termes. Quelle est la relation entre droit et science ? Un juge peut-il administrer la preuve scientifique sans recourir à l'expertise scientifique ? Et qu'est-ce qui constitue précisément l'expertise scientifique ? D'un point de vue philosophique, lorsqu'il s'agit de distinguer rétrospectivement des états mentaux transitoires où existe la possibilité de simulation, la valeur de l'expertise apparaît purement rhétorique, au sens d'une plaidoirie ancillaire selon la capacité financière des parties. En raison aussi de ce qu'on peut appeler la dimension oraculaire rétrospective. L'import de rappeler que dans l'histoire du droit pénal, l'expertise psychiatrique s'est immédiatement heurtée aux réticences morales des juristes qui ont craint de voir s'étendre à l'occasion de cette explication inédite des comportements criminels, la simulation des accusés et le laxisme social. Ils ont pressenti que l'élargissement et la dissémination des termes à caractère médical pour excuser des folies partielles allaient simultanément troubler les rapports à l'intention, à la conscience de soi, à la volonté et au libre-arbitre en tant que continuum anthropologique. À ce contexte s'ajoute celui de la confusion des lexiques entre le mental, l'état mental requis en droit pour la commission d'une infraction, et les conceptions du fonctionnement de l'esprit pour la psychiatrie moderne. Sans oublier le fait que l'opinion psychiatrique finit par glissement sémantique à être qualifiée en droit de preuve d'expert. Or, la définition de preuve consiste en, je cite, « une opération amenant l'intelligence d'une manière indubitable et universellement convaincante, et universellement convaincante, dit-je, à reconnaître la vérité d'une proposition considérée d'abord comme douteuse. » Une preuve d'opinion ou un témoignage d'expert ne peut-il jamais prétendre au statut de preuve sans engager une suite inextricable de malentendus à partir de cette contradiction dans les termes. Cette situation relativise le principe même de l'admission d'une expertise psychiatrique dans un litige, bien que la Cour suprême ait d'abord établie dans le travail et arrêt 31, Kellier, que l'objet de l'expertise doit être tel que les gens ordinaires ne pourront probablement pas en juger à bon escient sans l'aide de personnes possédant des connaissances particulières. » L'admission des pouvoirs oraculaires de l'expertise psychiatrique implique qu'elle est en mesure de pouvoir déterminer rétrospectivement l'état d'esprit d'un accusé, d'instruire le tribunal sur sa capacité de former une intention criminelle, cette affirmation reste hautement problématique. La candeur, le fait de présumer qu'une branche de la médecine puisse disposer de la compétence pour remonter la chaîne causale d'une intention, tranche avec la suspicion habituelle l'attitude circonspecte avec laquelle les juristes admettent les autres expertises mises à contribution dans l'art du procès. Le critère selon lequel l'intervention d'experts ne doit pas fausser le processus de recherche des effets s'applique très précisément ici. S'agit-il d'un oui-dire quant à des effets dont le psychiatre n'a pas lui-même eu connaissance directement? L'intervention psychiatrique préliminaire a une telle importance que son contenu tient en état la possibilité même de la poursuite du procès. En pratique, un psychiatre compu au discours juridique finit par ajuster le discours de la psychiatrie à celui du droit et expliquer à un jury ce qu'il doit entendre dans ce qui serait apparemment ou contre toute vraisemblance passer un moment précis dans la thèse de l'accusé. On pense aux termes utilisés dans l'affaire Francis Proulx ou les explications du psychiatre Ploux dans Turcotte. De fait, l'importance de la contribution psychiatrique partisane en procès tient bien davantage à l'expérience du compte interrogatoire des tribunaux en général qu'à la scientificité éventuelle des propos tenus devant le jury qu'il faut-il leur appeler peuvent être constitués d'analphabètes fonctionnels puisque sur l'île de Montréal il y a quand même une partie importante des populations qui sont sous la majorité. Le second psychiatre d'ailleurs dans l'affaire Turcotte qualifiait de rhume le trouble d'adaptation qui avait pourtant permis dans un premier procès de déclarer non responsable de l'accusé Turcotte. Le passage d'une exagération diagnostique à l'autre le trouble d'adaptation pour expliquer un meurtre d'enfant ne fut pas relevé par les médias. C'est la fonction sociale et ça il faut peut-être le dire mystificatrice du droit et de la psychiatrie en contexte de mise en scène sociale qu'il faut relever ici. En fond l'autorité à la fois de la médecine et du droit sont telles que le sens critique passe sous le radar par rapport à certaines exagérations comme celle-là. Le véritable problème épistémologique réside aussi dans le double sens trivial et savant par exemple entretenu en pratique lors des plaidoiries devant le jury de termes à connotation mentale comme intentionnel, non intentionnel ou volontaire, involontaire. Comment s'assurer que dans cette mitoyenneté des termes mentaux l'on soit en mesure d'accorder la bonne mesure le poids exact à chacune des composantes psychiques du comportement d'un accusé ? La ligne de partage est mince entre ce qui appartient au rejet du déterminisme psychique ou neurologique chez un individu donné et ce qui doit être tenu pour un trait de personnalité immoral et féminin. C'est qu'en cours de procès, l'éclairage psychiatrique est tout à la fois un cadre interprétatif servant à faire parler des faits et une hypothèse explicative des comportements parfois en concurrence avec le sens moral d'une action criminelle. Or, comment s'assurer aussi que lors d'une condamnation ou d'un verdict de non-responsabilité, les éléments pris en compte sont toujours ceux du droit criminel plutôt que l'assentiment donné ou non à une explication de ce qui est appris qui infiltre ou mène jusqu'au verdict des consciences qui délibèrent ? Au terme de l'entreprise, personne n'est jamais certain si les acteurs se sont de fait prononcés sur la plausibilité d'un diagnostic ou sur l'adéquation véritable du corps aux règles de droit. Ils ont même très bien pu avoir plus sincèrement fait l'un en ayant fait l'autre. Force est d'ailleurs de reconnaître qu'affirmit qu'ils se sont prononcés sur le diagnostic ou sur l'adéquation aux règles de droit ou sur un mélange des deux et tout simplement les vérifiables à moins de procéder à des entrevues de ces acteurs et encore. Autonome en théorie, le droit reste dépendant en pratique de la psychiatrie en délucidant jamais pour lui-même son rapport au mental ou en y référant qu'à partir des éléments constitutifs de l'infraction, intention, volonté, état d'esprit de la mâle, etc., qui alimentent les échanges rhétoriques et les positions opposées des parties. Donc, droit criminel et psychiatrie forment en occident l'entrelage discursif censé déterminer la nature complexe d'un état d'esprit particulier, tranché entre la nature intrinsèquement coupable de la conscience individuelle ou l'état pathologique avéré par un comportement criminel. Cet exercice de qualification savante procède selon les règles de l'art du diagnostic et du discernement judiciaire. Aussi subtile qu'elle puisse être, la finalité extérieure de ces conclusions n'échappe jamais complètement à la reconnaissance sociale ou à la compréhension générale qu'en être publique. Il n'en va pas de même pour une équation en astrophysique ou une modélisation en biologie moléculaire. À ce point ancré dans les meurtres du droit criminel, l'expertise psychiatrique est là pour rester car à l'instar des avocats de la Couronne et de la Défense, certains psychiatres se spécialisent en Défense et pour la Couronne dans la production de leurs témoignages. Merci. J'aimerais donc qu'on commence par M. Gagnatoss peut-être. J'ai plaisir de vous présenter M. Justin Tremblay. M. Justin Tremblay est procureur aux poursuites criminelles et pénales depuis 2010. Après 50 pratiques sur le terrain pendant lesquelles il a agi devant toutes les instances judiciaires, il s'est joint au bureau du service juridique. À ce titre, il participe à l'élaboration des orientations juridiques du DPCP. En plus de faire partie des conseillers juridiques, la directrice de M. Tremblay s'implique activement dans la formation des collègues, particulièrement en lien avec l'obligation de divulgation de la trope du poursuivant. M. Tremblay enseigne aussi à des étudiants en technique politique dans un collège de l'État de Québec. à vous de prendre. Merci. Bonsoir, si vous permettez, mon intervention aura pour objet d'abord de démystifier certains faits, certains éléments qui ne sont parfois colportés dans les médias. Et ensuite, j'aimerais ça placer certaines bases sur lesquelles on va pouvoir ensuite élaborer à des plus en profondeur, particulièrement dans les collègues des étudiants de l'État se pourra élaborer davantage. Le premier point que j'estimais important de présenter ou de développer, c'est que la défense de non-responsabilité pour cause de trouble mentaux, en fait, ce moyen d'exonérer sa responsabilité, sa responsabilité nette, pardon, ce n'est pas de nouveau. C'est peut-être quelque chose qui est davantage médiatisé dans les dernières années parce que ça frappe un peu l'imaginaire. on va médiatiser les procès au fait un peu impressionnant ou en fait très impressionnant et on va associer ce moyen de défense à ses quelques causes parce que c'est là qu'on va en entendre parler, c'est là qu'on va prendre conscience que ce moyen d'examération de responsabilité est très loin. Mais on va avoir des débats sur la place publique, on va avoir des opinions publiques pour justement débattre sur les différents démoniages d'experts ça va alimenter des discussions dans les soupers de famille, etc. Mais la réalité de ce moyen d'exonération c'est que c'est fréquemment présenté dans les vallées de justice de la province si ce n'est pas exceptionnel, si ce n'est pas particulier. J'aurais tendance à vous dire aussi que, en général, ça va être présenté de consentement à une preuve documentaire, c'est-à-dire que le rôle du psychiatre, ce sera de rencontrer et d'accuser, de faire un rapport étoffé en parlant des faits, en parlant aussi donc de son état d'esprit au moment de la commission des faits. Généralement, les parties conviendront les conclusions et acceptent. et ça va se régler en quelques minutes parfois en salle de conversation. Pas parce que la justice est exclusive, mais parce que des fois, il faut en revenir à la confusion que les mêmes personnes n'étaient pas capables d'apprécier la nature de ces gestes, n'étaient pas capables de discerner le lien animal et ça, indépendamment de la nature de l'infraction qu'il connaît. Donc, ça fait un vol à l'étalage. On peut présenter ces moyens des générations pour un vol à l'étalage. On n'est pas réservé aux infractions les plus graves. Donc, ça, c'est un premier élément qui est important de voir de mettre en perspective. Ensuite, c'est pas faire le lien avec l'élément suivant. Oui, c'est médiatisé. On a l'exception que c'est... On en parle beaucoup depuis les dernières années, mais c'est pas quelque chose de nouveau. L'examération de la responsabilité criminelle parce que l'individu, la personne accusée, ne serait pas capable d'apprécier son geste. Si on regarde les annales judiciaires britanniques, dès le milieu, en fait, le début du 19e siècle, on parle déjà de la possibilité qu'on parlait de l'homme de médecine à ce moment-là, mais qu'un homme de médecine vienne expliquer que lorsque la personne accusée a commis ses gestes, elle n'est pas capable de les apprécier et qu'il ne faudrait peut-être pas la condamner à ce moment-là. Il ne faudrait peut-être pas que le système de justice soit répressif contre cette personne-là, mais entretienne plutôt d'autres objectifs. Une cause célèbre, c'est l'affaire McNaughton, et on est au 1840-1843, où justement la Chambre des lords, la plus haute instance des années de cette époque-là, discute de ce moyen de défense-là, et on en convient que oui, effectivement, peut-être, le droit criminel de l'époque accepte qu'une personne puisse commettre un geste qui était involontaire, qui n'était pas le fruit le fruit d'un acte moral conscient, désiré, souhaité. Donc, oui, on en parle peut-être plus depuis quelques années à cause de sa propose médiatisée, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose aussi qui est codifié au peuple criminel depuis longtemps, la recette de ses prédécesseurs sur la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles en tout cas. Il faut comprendre aussi, cependant, que c'est un moyen d'exonération de responsabilité qui existe au peuple criminel, que le ministère public va faire la preuve de tout doute raisonnable de la menshéade des factions, c'est-à-dire de l'élément mental de l'acte volontaire si on veut, mais ne pas faire la démonstration de tout doute raisonnable pour le début de procès que la personne ne souffre pas de troubles mentaux. C'est quelque chose qui est présumé par la loi. On va présumer que chacun agit volontairement qu'il a posé un geste volontaire qu'il était capable d'apprécier la nature de son geste et qu'il en voulait les conséquences. On présume ça. le ministère public, sous réserve de la preuve de l'intérêt n'a pas à faire la démonstration que l'acte était souhaité de son but psychiatré. Qui dit présomption que l'individu émette de sa volonté dit possibilité de renverser cette présomption-là. Et c'est comme ça qu'intervient, donc c'est là qu'apparaît l'article 16 et la possibilité de renverser cette présomption-là. Il appartient à la personne qui prétend être atteinte de troubles mentaux d'en faire la démonstration selon la balance des probabilités. C'est quand même un parleau qui était lu ici en matière qui est faune. On est au-delà du doute raisonnable. Mais selon la balance des probabilités, cette personne-là doit démontrer qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui l'empêchait d'apprécier la nature de ses gestes ou de comprendre en fait que c'était bien ou mal ou c'est quel point. le rôle du psychiatre dans ça donc c'est de participer ou d'assister le jeu des faits et le jeu du droit. On parle de comment cette science va se mêler avec le droit mais le psychiatre va expliquer quelle était la nature du trouble qui affectait l'esprit de la personne accusée. Le psychiatre va expliquer aussi comment s'est manifesté ce trouble mentaliste du psychiatre et ensuite il appartient au jeu du droit de trancher d'abord est-ce que juridiquement c'était une maladie mentale c'est-à-dire toute maladie tout trouble tout état animal affecte la raison humaine et son fonctionnement donc le juge du droit tranchera là-dessus ensuite le juge des faits appréciera le moyen d'examination de responsabilité ou s'appuyer dans les circonstances donc est-ce que l'accusé était incapable d'apprécier le bien du mal ou d'apprécier la qualité de ses gestes. En conclusion là tout aussi le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n'est pas un acquittement il entraîne des conséquences importantes mais ce seront des conséquences différentes que celles généralement réservées aux droits pénales on va tomber dans une dynamique où suivant le verdict on va vouloir déterminer quelle est la nature du risque que représente l'individu pour la collectivité élaborer un plan pour savoir de quelle manière on peut encadrer ce risque et ensuite évidemment on va vouloir soigner cette personne donc les objectifs pénaux sont un petit peu de côté pour qu'on s'oriente davantage vers les objectifs d'entendre et de traiter donc voilà merci alors présent étant monsieur gardiste Galia Stassos maître Galia Stassos est procureur au projet de l'année finale à l'Institut mondial qui travaille au sein de la couronne depuis 2004 qui a toujours une pratique technique de dossier d'appel et de droit au fil des années qui a occupé dans les centaines de dossiers impliquant une grande variété d'infection patriminelle et à la loi réglementant certaines drogues et autres substances avec une concentration particulière sur l'équipe quant à personne et les dossiers impliquant la conduite automobile et la plaisir à la Cour suprême du Canada à quatre occasions et à gérer régulièrement à titre de formateur pour les procureurs et les policiers à travers le Québec depuis 2014 en première instance il a pu mettre suffisamment dans les dossiers de temps tant en première instance que dans ces dossiers d'appel le maître qui a gagné à ce que ça c'est que je voudrais arrêter les questions relatives à les femmes que je vous demande à vous la parole merci au pressing si vous ne m'entendez pas vous ne soyez pas gênés je n'ai aucune idée je n'ai pas le micro mais je m'entends il faut aller au parleur le défi pour moi ce soir je ne vais pas me cacher non plus c'est de discuter un sujet dans environ dix minutes ce qu'on m'avait proposé j'en ai pour à peu près cinquante minutes un sujet qui pourrait facilement et je dis ça sans exagérer ça pourrait facilement faire objet d'un cours universitaire de trois mois fascinant ou à tout le moins une plaidoirie de deux heures et demie à la cour ou même une chicane d'une heure lors d'un souper familial ça c'est avant d'en venir à des coups on m'a demandé de participer ce soir afin d'apporter certaines illustrations ou des exemples de pratiques reliées à l'article 16 du coquinel qui se sont manifestées dans le procès de Richard-Henri Bain qui a eu lieu cette été pour ceux qui ne connaissent pas le dossier je vous comprends il a été très peu médiatisé je comprends que je suis ici moi un peu pour raconter des anecdotes mais qui vont susciter des questions en ce sens je pense que le dossier est un très bon exemple un bon sujet de discussion pourquoi ? parce qu'il a soulevé plusieurs des questions qui selon moi sont ou étaient pertinentes pour ce soir quand on m'a approché on m'a proposé des questions comme quel est le rôle de l'expert psychiatre quelle est la valeur de l'expertise psychiatrique dans le cadre d'un procès criminel le processus de l'expertise ses modalités des questions de divulgation et de transparence est-ce que les avocats doivent être obligés de déclarer tous les résultats qui soient favorables ou pas à leurs clients et comment la faire influencer la perception du public quant à la psychiatrie légale alors la dernière question je vous dis tout de suite je ne dirai rien c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus la perception du public si vous n'avez pas à nous dire allez-y ça m'intéresse beaucoup mais évidemment dans le cadre de mon travail je n'étais aucunement influencé par la perception du public surtout pas en cours de procès mes priorités étaient ailleurs je dis tout ça par contre je reconnais en même temps que le dossier de M. Bain est peut-être pas un dossier excellent pour ce soir non plus un mauvais exemple pour les fins de discussion pourquoi je dis ça parce que le dossier était l'historique du dossier était particulièrement atypique selon moi alors oui c'est super intéressant comme dossier et on peut en jaser après s'il y a une période de questions si je laisse assez de temps mais il faut se garder de penser que ce qui a eu lieu dans le procès de M. Bain est habituel ou c'est la norme alors je pense que cette mise en garde est importante et j'expris ça tantôt quelques autres mises en garde préliminaires qui risquent d'être plus longues que le contenu lui-même dans ma présentation je ne prévois pas ce soir ni dans ma présentation ni dans la période de questions je ne prévois pas donner mon opinion pour des raisons bien évidentes et si je le fais par inadvertance sachez que mon opinion ne représente pas nécessairement l'opinion ou l'illusion du bureau du directeur des poursuites cliniques et pénales et encore moins celle du gouvernement du Québec pourquoi je dis ça c'est quand même important je vois certaines personnes rire certaines des questions pourraient être controversées on a mentionné tantôt des débats et des agacements je comprends je reconnais ça surtout la question l'expert-psychiat devrait-il être toujours nommé par la cour un témoin commun qui lit les deux parties je sais que c'est une question qui avait fait le tour des médias après le premier procès de Guy Surcotte tout de suite rapidement il y a des gens qui sont sortis pour dire oui on est d'accord avec cette hypothèse-là alors ça attendez-vous pas de ma part à ce que je donne mon opinion j'en ai eu mais je la donnerai pas et pourquoi si c'est pas déjà assez évident en tant que procureur de la poursuite j'applique le droit tel qu'il est que je sois d'accord avec ou pas alors si le régime si tout le monde est d'accord que le régime est mauvais et demain matin le régime change résultat du processus démocratique c'est correct je vais appliquer le nouveau régime alors je prépare pas je pense pas que ça serait opportun pour moi de dire un régime est meilleur qu'un autre mais je suis très prêt à proposer peut-être des avantages et ou des désavantages à chacun des régimes proposés avant dernière mise en garde je vois que le titre de la conférence de ce soir réfère aux affaires de Turcotte et de Bain je dois vous avouer que le dossier et les procès de Turcotte je connais très peu le développement dans ces affaires-là à part le jugement de la cour d'appel vu le nombre de dossiers qu'on a on n'est pas toujours capable d'être complètement à jour même quand c'est d'autres dossiers médiatisés alors s'il y a des questions vraiment par rapport aux procédures dans l'affaire de Turcotte je risque de pas vraiment être capable de contribuer la chose aux discussions et dernière mise en garde c'est-tu la dernière une des dernières mises en garde je suis content de parler de l'historique des procédures du dossier de M. Bain mais comme vous savez peut-être tout récemment la peine a été imposée et son avocat mentionner publiquement la possibilité qu'il irait peut-être en la tête c'est pas encore fait mais la possibilité existe alors pour cette raison-là je préfère être prudent et pas trop discuter je donnerai pas mon opinion jamais mais je vais peut-être être prudent un peu dans ma présentation j'ai mentionné tantôt que le dossier était atypique et pour comprendre ça je vais mentionner certaines bases certains principes de base et je crains que pour certains ça pourrait peut-être être un peu plate c'est certains principes que pour des criminalistes sont des principes élémentaires je pense à certaines personnes qui sont présentes ici alors je suis désolé mais pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ces concepts-là je vais en discuter au moins rapidement pour comprendre en quoi et pourquoi le dossier de M. Bain était selon moi un peu atypique généralement à tout le moins dans les dossiers majeurs et c'est sûr qu'il va toujours avoir des exceptions mais la défense qui se cherche un expert psychiatre à son niveau en principe généralement la couronne la poursuite on n'est même pas au courant et c'est correct qu'on ne soit pas au courant on n'a pas le droit de savoir selon l'état du droit ce qui se passe de l'autre alors au même effet si la conclusion si la défense obtient une conclusion ou un avis une opinion qui ne fait pas son affaire on peut en solliciter un deuxième ou un troisième et si je voulais exagérer je pourrais dire un huitième tout ça pour dire que tout ça ça va se faire sans nécessairement ou sans généralement que la couronne le sache et dans le scénario où deux ou trois psychiatres sont consultés on ne le saurait jamais quand je dis la couronne on ne le saurait jamais c'est privilégié je reviendrai sur ce point-là tantôt et qu'est-ce qui est privilégié et la rencontre avec le ou la psychiatre et le résultat et le rapport et les notes s'il y en a eu toujours dans le même scénario si la défense est accusée rencontre un deuxième un troisième psychiatre et décide d'utiliser le troisième psychiatre au procès dans le cadre d'une défense d'article 16 alors là il y a des dispositions c'est un article qui s'appelait une question d'expertise pas seulement en matière de psychiatrie alors la couronne va avoir un préalité de l'expert au moins 30 jours avant le procès la défense va devoir identifier l'expert donner un résumé de ses compétences et avant que la couronne déclare sa preuve close la défense va devoir dévoiler diviser le rapport de cet expert-là en réalité en réalité d'un point de vue de pratique ça arrive souvent que c'est bien le rapport de la défense est soumis à la couronne bien avant pour plein de raisons soit dans le cadre de discussion entre les parties pour essayer d'entamer des négociations ou soit à tout le moins dans la pratique à moi maintenant les gros dossiers sont très encadrés bien encadrés dans les conférences de gestion alors très souvent bien avant le procès ou la juge qui suit le dossier va demander carrément à la défense il faut savoir le rapport et quand remettez-le à vos collègues le plus tôt possible alors ça aussi ça arrive très souvent la couronne peu importe quand elle reçoit le rapport et là je vais référer surtout à des rapports psychiatriques la couronne doit réagir très rapidement premièrement prendre connaissance deuxièmement pour absorber son contenu on n'est pas psychiatre même si on a fait plusieurs dossiers indiquant ces questions-là souvent moi en lisant un rapport j'ai l'impression que je recommence à zéro surtout que chaque cas est un cas d'espèce on doit trouver un psychiatre ou une psychiatre qui pourrait faire une contre-expertise le cas échéant si on juge que c'est important et si on juge que c'est dans l'intérêt public d'agir ainsi alors ça c'est loin d'être une tâche facile du point de vue strictement pratique procédurale difficile il n'y a pas trois millions de psychiatres judiciaires c'est des gens qui sont très de façon générale des gens qui sont très très occupés un psychiatre judiciaire c'est pas comme un agent d'immeuble c'est pour péjoratif mais un agent d'immeuble on a toujours l'image de quelqu'un qui travaille huit jours par semaine qui va toujours répondre à son téléphone qui va jamais dire qu'il est trop occupé on est un peu plus limité et mettez-vous à la place d'un expert psychiatre qui est consulté pour une contre-expertise alors ce docteur-là va devoir avoir le temps de lire le rapport lire la preuve qui est parfois très volumineuse rencontrer l'accusé si c'est une possibilité qui est offerte rédiger son rapport être disponible à la cour pour témoigner être disponible à la cour aussi des fois lorsqu'il ne témoigne pas alors pour entendre le témoignage de la partie adverse de l'expert de la partie adverse et en plus juste pour compliquer encore plus c'est un autre critère surtout dans le district de Montréal souvent il faut trouver des experts bilingues pourquoi? parce que la langue des procès la langue de la preuve documentaire c'est loin d'être évident et soyons clairs pour revenir à la question de dévoilement d'illugation confidentialité d'un rapport la couronne se prépare ainsi afin de pouvoir compter le seul rapport qui leur a été divulgué alors encore une fois pour en avoir d'autres on pourrait ne pas être au courant il y a une notion de privilège et il y a plusieurs jugements de la cour d'appel du Québec et des autres tribunaux qui ont reconnu que lorsqu'un accusé ou son avocat ou les deux ensemble vont consulter un psychiatre ou un expert de toute autre sorte c'est une extension du droit au secret professionnel c'est une extension au secret professionnel confidentialité privilège et ça ça va s'appliquer même quand la couronne est au courant que ces consultations là se font qu'est-ce que je veux dire par ça ça nous arrive des fois de façon directe ou indirecte un avocat de la défense nous dit moi mon client la semaine prochaine s'en va rencontrer quelqu'un on envisage peut-être une défense une défense d'article 16 ou des fois il nous dit il s'en va rencontrer un psychiatre et peut-être ils ne nous reviennent jamais avec ça alors je présume peut-être que le résultat aurait été défavorable mais le simple fait qu'un avocat me dise dans le code d'art j'envoie mon client à voir un psychiatre ça ne me donne pas moi le droit courant de dire ah ben là j'ai le droit de le voir envoie-moi les notes il y a un moment dans les procédures où ça, ça change du moment où la défense décide concrètement de faire témoigner un psychiatre le donné un psychiatre identifié à ce moment-là de par cette décision de faire témoigner l'expert il y a une renonciation du privilège implicite ou explicite et ça il y a des jugements de la cour d'appel du Québec qui le reconnaissent aussi et dans un jugement de la cour suprême elle a ajouté un petit détail elle a dit non seulement qu'il va y avoir renonciation au privilège mais la couronne ou la partie adresse aura le droit aussi d'avoir accès au fondement de l'opinion donc la couronne va avoir le droit d'avoir le rapport de votre expert de ton expert mais si la couronne veut elle peut aussi demander de voir les notes de rencontre entre l'expert de la défense et l'accusé mais vous voyez à quel point c'est très structuré c'est pas un free for all et la couronne n'a pas le droit de dire donnez-moi tout sans même trop savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas j'espère que ça vous donne une base pour pouvoir ensuite comprendre les procédures dans l'affaire de M. Bain est-ce que tout le monde m'entend encore c'est super intéressant qui sait que c'était typique alors ici la fusillade a lieu en septembre 2012 dès 2012 la défense a fait évaluer M. Bain par une psychiatre alors moi je n'aimerais je n'ai pas l'intention de nommer personne alors docteur numéro un ça ça s'est fait les rencontres ont eu lieu en septembre entre septembre et novembre 2012 on part donc quelques semaines après le meurtre quelques jours jusqu'à quelques semaines après le meurtre ça a été révélé à la cour normalement ça se fait à l'insu de la cour ici ça a été révélé un peu de façon indirecte je m'explique parallèlement à ça dans les procédures à la cour les deux parties ont demandé au juge à la cour d'ordonner l'évaluation psychiatrique de M. Bain pour voir s'il était apte à souligner son procès ça c'est un régime autre parce que c'était le juge qui l'ordonnait ça fait en sorte que c'est un un ou une psychiatre désigné normalement désigné par les gestionnaires de l'hôpital psychiatrique de M. Bain selon leur critère à eux et les disponibilités bien entendu alors ça va être un psychiatre désigné le rapport va être divulgué et déposé à la cour et automatiquement aux deux parties alors ça se fait pas en secret dans le cadre de ces procédures là il y avait une psychiatre on va l'appeler docteur numéro 2 qui a fait ces rapports là pour la cour à la demande de la cour pour l'attitude et dans ces rapports elle mentionne à quelques reprises quand je rencontre M. Bain il me dit qu'il venait de rencontrer docteur numéro 1 pour un autre rapport qui est en voie de rédaction ou un autre rapport qui a été demandé par la défense alors on savait que ça existait sans autres détails et par ailleurs M. Bain avait dit à ce docteur-là numéro 2 désigné par la cour il lui a dit je refuse de te donner accès aux notes de la psychiatre numéro 1 et je refuse de dire ce qu'on a discuté alors à tout le moins on le savait sans plus et on n'avait pas à ce niveau-là on n'avait pas d'autres informations un autre indice un peu indirect ce que je dis qu'on l'a fait indirectement au début des procédures quand M. Bain a congédié sur l'une de ses nombreuses avocales il y avait une période où il se représentait tout seul alors nous à Couronne on avait de la preuve à lui divulguer on doit continuer on a une obligation continue alors il y a des enquêteurs qui ont pris certains bundles de preuves ont été lui remettre à la prison quand ils ont été lui remettre à la prison M. Bain leur disait un peu en les navigant il disait j'ai un rapport psychiatrique j'ai un rapport psychiatrique il leur a même dit combien de pages j'ai un rapport de 16 pages alors on savait qu'un certain rapport existait mais sans plus et d'ailleurs moi je présumais à l'époque à tant avoir raison c'était de la pure spéculation mais je présumais si il y a un rapport j'imagine que le rapport ne fait pas son affaire sinon on nous l'aurait montré on aurait appris des discussions mais vraiment on est à la spéculation je reviens à la cour alors ultimement la cour du Québec a conclu que M. Bain était apte à subir son procès alors les procédures continuent on fast forward deux ans et demi plus tard le procès était prévu commencé en janvier 2015 environ un mois avant donc avant Noël 2014 Bain se retrouvait encore une fois sans avocat et à cause de certains commentaires que l'accusé a fait en salle de cours le juge le juge qui était désigné le juge du procès le juge a décidé lui-même d'ordonner son évaluation alors ça ne serait pas pour l'attitude cette fois-ci c'était pour la responsabilité l'article 16 en faisant ça il faut faire attention ça ne veut pas dire que le juge pensait que M. Bain était non responsable il était fou je vois ces mots que vous voulez le juge conclut plutôt qu'il avait des motifs raisonnables de croire avec ce qu'il avait vu dans la salle de cours que c'était nécessaire à tout le moins qu'il se fasse évaluer pour pouvoir déterminer la question pourquoi le juge a fait ça je ne tente jamais de répondre à la place du juge mais peut-être le contexte l'explique c'est un dossier de meurtre au premier degré des conséquences potentiellement très très graves un abusif qui se représente seul essentiellement je crois que le juge voulait vraiment éviter qu'il voulait s'assurer que cette avenue-là soit explorée afin de s'assurer que M. Bain non représenté avait un procès équitable pour éviter aussi que si jamais il était déclaré coupable non représenté par un jury qui ne tenterait pas un an et demi plus tard en appel de faire renaître un autre droit un autre procès essentiellement il voulait s'assurer que M. Bain était bien préparé et qu'il ne manquerait pas une défense potentiellement viable la première réaction de l'accusé qu'est-ce que vous pensez que c'était c'était pas merci M. le juge j'apprécie votre démarche non pas du tout alors M. Bain refusait d'emblée il insistait d'abord qu'il refusait d'aller se faire évaluer à l'Institut Pinel parce que selon lui l'institution au complet était contaminée et biaisée par des séparatistes autrement dit il disait envoyez-moi là pour mon évaluation si vous voulez mais je ne collaborerai pas alors ça va être inutile le juge avait deux façons qu'il pouvait réagir à ça il aurait pu dire ben tout bad tu as eu ta chance tu ne la veux pas ou il aurait pu essayer de voir s'il ne pouvait pas convaincre M. Bain de collaborer il a choisi la deuxième avenue il y a un article au code 672.13 un article qui est selon moi rarement utilisé mais qui permet à un juge non seulement d'ordonner l'évaluation mais d'établir l'endroit et le médecin en particulier alors ce que je disais tantôt habituellement c'est les gestionnaires de l'hôpital Pinel qui gèrent ça alors ici le juge a dit ok je vais ordonner que ton évaluation soit faite à la prison et ce n'est pas impossible le psychiatre peut se déplacer malgré cet accommodement-là l'accusé refusait toujours disant qu'un psychiatre français ou francophone ou québécois ou canadien français choisissez le terme selon vos préférences il serait nécessairement biaisé contre moi alors moi je veux coopérer seulement si j'ai un psychiatre anglais anglophone et encore une fois je vous laisse définir qu'est-ce que ça veut dire ça et c'est quelque chose que moi j'ai même dit au juge je dis qu'est-ce que ça veut dire ça c'est un psychiatre avec un nom de famille irlandais ou écossais qu'en est-il d'un psychiatre parfait 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 bilingue excellent en anglais mais qu'un nom tanné tremblait est-ce que ça marche pas moi c'est quelque chose qui m'atturnait un peu comme demande de M. Bain mais essentiellement ultimement le juge a ordonné que l'évaluation soit faite à la prison il a nommé un médecin alors on va l'appeler le médecin numéro 3 et M. Bain a accepté je pense que je passe mon temps si je peux me permettre juste je vais peut-être monter le parler plus vite alors là on attendait le rapport on attendait le rapport les deux parties on ne savait pas qu'est-ce que le rapport allait donner parce que c'est un rapport vraiment indépendant comme on dit on ne connaissait pas quelles seraient les conclusions mais les deux on essayait d'avoir un plan B essentiellement et ça c'est un rapport qui serait automatiquement divulgué au parti essentiellement on soit le rapport le docteur numéro 3 conclut que selon lui l'article 16 ne s'applique pas du tout du tout c'est un cas clair pour lui la défense maintenant je réfère toujours au fait que le dossier était atypique ce n'était pas la fin de l'histoire la défense a dit mais là je veux me prévaloir de mon droit de trouver un autre expert que même si mon client à cette époque-là il était représenté il a dit je vais essayer de trouver un médecin pour faire une compte d'expertise même si mon client n'a pas eu de succès avant la défense a réussi et finalement en fait un autre détail en voyant le rapport du docteur numéro 3 ça me permettait d'anticiper à peu près quelle serait la défense de la fusilée ou ça me donnait une idée et finalement j'étais dans le champ parce que ce qu'il avait dit au docteur numéro 3 en beaucoup de détails il avait dit et il avait dit à la cour aussi qu'il avait pris une surdose volontaire un antidéplexeur donc il connaissait les effets et il était en overdose et ça a causé son comportement alors moi à ce niveau-là je m'attendais à avoir peut-être à répondre à des genres d'arguments l'effet combiné d'une intoxication et un article 16 un versus l'autre ce que la cour d'appel avait dit dans l'affaire Turcotte ce que la cour suprême a dit dans l'affaire au coucheur-le-vot finalement c'était pas ça pourquoi ? parce que l'expert finalement trouvé par la défense c'était la docteure numéro 1 alors la même qui avait été consultée rencontrée en 2012 pour des raisons qui lui étaient propres il a décidé de la faire témoigner en défense alors si on revient aux questions de privilège que je mentionnais tantôt en faisant témoigner la docteure numéro 1 oui elle allait faire un rapport tout récent qu'elle avait déposé qu'elle allait me divulguer on l'a eu en plein temps en cours de procès mais il y avait donc une obligation qu'elle me divulgue ses notes de 2012 son rapport de 2012 les rapports que moi je connaissais jamais je spéculais sur le contenu et là vous voyez un peu l'impact du privilège et de la façon que les rapports sont divulgués parce que j'ai appris en 2016 des observations des éléments de preuves extrêmement utiles pour même déterminants de choses que M. Bain avait dévoilées à sa psychiatre en 2012 des choses comme des aveux complets pourquoi j'ai été au métropolis comment comment je me suis préparé j'étais là pour tuer des séparatistes et combien vous allez tout voir ça c'est des choses qu'on n'aurait jamais de même moi je ne le suis aujourd'hui je ne saurais même pas que ça existait nous t'étais de cette décision de la défense de faire témoigner la docteure numéro 1 alors vous voyez comment les choses peuvent changer vite dans le cadre de procédures judiciaires je tourne les pages très très vite je sais que j'ai déjà passé mon temps est-ce que j'ai un autre deux minutes je ne veux vraiment pas être inconnu pour revenir aux questions qu'on m'avait proposées en courriel quel est le rôle de l'expertise psychiatrique pour moi c'est difficile de surestimer l'importance d'une telle expertise à l'évidence des membres du jury des citoyens ou devant le juge seul ce n'est pas des psychiatres c'est des concepts que moi avocat, intelligent, éduqué je ne connais pas ces concepts-là alors le psychiatre est là pour leur expliquer et ce n'est pas juste utile ce n'est pas juste déterminant ce n'est pas juste important pour le verdict est-ce que la personne est responsable ou pas ça peut être important pour des verdicts moindres un jury peut un juge peut conclure non vous n'êtes pas article 16 mais à cause de tous les éléments que votre psychiatre a amené je pense que votre condition mentale faisait en sorte que vous ne pouviez pas avoir l'intention spécifique de faire ça alors je vous déclare peur d'un chef moins alors c'est pertinent à plusieurs niveaux cela étant dit il faut se garder d'exagérer l'importance du psychiatre judiciaire le psychiatre ne décide pas la question utile le ou la psychiatre ne décide même pas si l'accusé est responsable ou pas et malgré toute la valeur de l'expertise malgré la confiance qu'on peut avoir en les experts et en la pratique de la psychiatrie judiciaire ces questions-là appartiennent au jury au juge le psychiatre n'est pas un juge et pour plein de raisons qui leur sont propres le jury peut ou le juge peut rejeter un témoignage d'un expert psychiatre les raisons les scénarios sont assez simples à imaginer le jury peut rejeter une expertise parce qu'elle est basée sur des prémices que le jury rejette exemple moi accusé patient je dis à mon psychiatre j'entends des voix depuis trois ans alors le psychiatre va témoigner moi je pense que Magia Yatsata souffre de ce qu'il a fini parce qu'il entend des voix depuis trois ans l'analyse est parfaite mais si le jury ne me croit pas on ne croit pas qu'il entendait des voix la valeur du rapport le rapport va perdre la valeur alors c'est une façon que le jury pourrait rejeter un témoignage une autre façon le jury pourrait conclure pour plein de raisons que ce psychiatre-là a mal travaillé on n'aime pas la démarche analytique le psychiatre a manqué des éléments importants autre scénario ce n'est pas impossible c'est très rare et on l'espère ça va être rare mais ce n'est pas impossible que le jury dise on ne croit pas le psychiatre là où la psychiatre est un mentaliste parce qu'il y a des psychiatres qui ont le droit nécessairement à être cru alors tous les scénarios sont possibles il y a de la jurisprudence même des finaux d'appel qui confirment des verdicts de meurtre où la preuve psychiatrique était unilatérale alors où un ou deux ou trois experts témoignaient pour la défense en disant la personne selon nous n'est pas responsable la couronne n'avait aucune contre-expertise la personne a malgré tout été déclarée coupable et les finaux d'appel l'ont maintenu alors ça me donne un peu de perspective je suis mieux d'arrêter ici je pense que je m'excuse à tout le monde et les autres on pourrait je m'arrête là je pense que c'est assez pour l'historique du dossier pour qu'on comprenne les enjeux auxquels on a fait passer c'est un plaisir de présenter la docteure Marie-Ève Coton la docteure Coton est médecin psychiatre depuis 2002 avec une chute spécialisation en psychiatrie sociale de 2003 à 2009 elle a été chef du service d'hospitalisation en psychiatrie et chef de l'enseignement au CHUM l'hôpital Notre-Dame depuis 2009 elle est psychiatre au service de suivi intensif pour couplémenter sévère les réfractaires de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal depuis 2003 elle est psychiatre itinérante au centre de santé Tulanavik de Nungava Nuna Navik en raison d'une semaine par deux mois au centre de santé dans la foulée de l'affaire Turcotte elle publiait le collège des médecins doit intervenir dans le devoir et le roi est nu dans la presse dans laquelle elle affirmait que le premier procès de M. Turcotte discréditait la profession de psychiatre elle ajoutait je la cite si l'un de mes étudiants affirmait qu'un diagnostic de trouble d'adaptation peut altérer le jugement de quelqu'un au point de le rendre non responsable de ses actes je le recalerais sur le champ fin de la citation elle dénonçait ainsi l'instrumentalisation des expertises psychiatriques dans un contexte judiciaire où les honoraires sont payées à une partie je vais le mettre le micro rapproché parce que j'ai une petite voix est-ce que vous m'entendez bien je viens d'arrière ici alors je remercie les gens pour l'invitation à cette occasion de débattre deux points importants moi ce que je vais vous présenter c'est un point de vue de psychiatre sur les questions qui sont abordées aujourd'hui comme vous avez vu dans la présentation je ne suis pas quelqu'un qui fait des expertises pour la cour personnellement mon seul lien avec la psychiatrie sociale c'est essentiellement clinique c'est-à-dire que comme je prête à Montréal uniquement des gens qui font de la schizophrénie réfractaires il y a une grande proportion de mes patients qui sont qui ont été trouvés non responsables de crimes mais qui sont suivis par la commission d'examen à qui je dois donner des recommandations périodiquement la deuxième perspective que j'ai sur le sujet d'aujourd'hui c'est une perspective de psychiatrie sociale qui est ma discipline académique c'est une discipline qui chevauche la sociologie et l'anthropologie et qui étudie les enjeux reliés à la maladie mentale d'un point de vue sociétal alors quelle est la place de la psychiatrie dans le système judiciaire et quel est l'impact social des procès qui présentent des expertises médico-légales ce sont des questions intéressantes d'un point de vue de la psychiatrie sociale le déclencheur de ces questions-là pour moi ça a été surtout le premier procès de surpas parce que pour la première fois à ma connaissance je n'arrivais pas à faire sens du raisonnement psychiatrique qui était présenté au procès et qui avait gagné cause en fait dans le procès ça a été un choc qui a conduit à une réflexion que je vous présente aujourd'hui d'abord si on revient au rôle fondamental du psychiatre expert c'est éclairer la cour sur une question qu'on fait avec des connaissances médicales ce qui peut prendre la forme entre autres de déterminer si un accusé savait ce qu'il faisait au moment d'un crime ou savait que ce qu'il faisait était mal ce qui frappe le plus les gens dans les procès sur la non-responsabilité criminelle c'est que deux experts de la même spécialité en arrivent à des conclusions si différentes donc comment ça est-ce possible premièrement en psychiatrie les définitions de la maladie mentale et le spectre des comportements qu'elles peuvent poser sont précis par contre dans une évaluation psychiatrique il y a une part de subjectivité on évalue le comportement l'humeur et la pensée de quelqu'un et il peut y avoir une marge de variation inter-examinateur dans une certaine mesure en plus les expertises ont le défi particulier de devoir évaluer en rétrospective l'état mental d'un accusé c'est-à-dire en reconstituant ce qu'on pense être l'état mental d'un accusé au moment des faits qui sont survenus extents auparavant en clinique dans la grande majorité des cas les évaluations cliniques se font en temps réel c'est-à-dire en évaluant la personne devant nous à faire les signes et les symptômes d'une maladie mentale deuxièmement la neutralité de l'évaluateur est importante en psychiatrie justement parce qu'une part de l'évaluation est subjective il y a une possibilité de biais dû à notre propre personnalité à nos valeurs à notre histoire personnelle à notre culture etc. donc on ne peut jamais évidemment atteindre la neutralité complète mais tout de même la profession nous enseigne certaines balises pour essayer de s'en approcher le plus possible par exemple de ces balises-là on ne peut pas traiter des gens avec qui on a eu la moindre interaction personnelle il faut éviter de traiter des gens qui viennent de la même famille sauf si on n'a pas le choix géographiquement par exemple évidemment il n'y a pas de transaction financière avec les patients dans des cas complexes ou des cas qui nous interpellent particulièrement on est invité à comparer ou à rechercher la vie d'un collègue pour éviter d'avoir nos biens et nos tâches aveugles qui impliquent notre évaluation et on nous demande même de faire une psychothérapie pendant nos études pour être plus au fait de nos propres biens etc. évidemment la structure du modèle contradictoire où les psychiatres sont engagés et rémunérés par chacune des parties affecte directement la neutralité et ça qu'il le veuille ou non et même chez le mieux intentionné des experts d'être associé à un clan ça va introduire une lunette plus ou moins teintée dans son évaluation en influençant par exemple les éléments qu'il va retenir de mettre à l'avant-plan versus ceux auxquels il va donner moins d'importance personnellement je trouverais ça intéressant que les experts commencent leur témoignage à la cour en disant qu'ils vont présenter la meilleure compréhension qu'ils peuvent avoir du cas mais que c'est impossible pour eux d'être complètement impartial parce qu'ils ont été engagés et rémunérés par un des parties il me semble que ce serait une position d'humilité plus proche des principes de la psychiatrie que ça ferait un juste rappel à la cour des limites du système et que ça situerait plus clairement la valeur relative plutôt qu'absolue des expertises un troisième facteur qui contribue à polariser les conclusions psychiatriques dans un procès c'est la possibilité de magasiner les expertises d'autant plus qu'on n'a pas à les déclarer à la cour ça peut permettre d'aller chercher dans la marge de subjectivité des différents psychiatres et dans le spectre de leur respect de la déontologie des conclusions plus marginales par rapport au consensus de groupe maintenant si on regarde le procès du recode plus particulièrement c'est un cas un petit peu particulier parce que la polarisation des experts portait pas sur la présence ou non d'une maladie mentale ni sur le diagnostic mais sur les conséquences possibles et réalistes d'un trouble d'adaptation sur le comportement de quelqu'un d'un côté on disait que le trouble d'adaptation combiné à un raptus suicidaire c'est-à-dire une crise suicidaire forte et soudaine avait conduit un homme à ne pas réaliser que tuer ses enfants était mal et de l'autre que c'était un trouble banal comme un rhum bref c'était un écartèlement assez invraisemblable en fait presque loups dans la presse du 3 décembre 2015 Yves Boisvert écrivait ma foi ce diagnostic est-il si flou qu'il peut vous mener au meurtre ou à faire un voyage au Mexique pour vous remonter le moral dans les faits non ce n'est pas un diagnostic qui est si flou selon les consensus psychiatriques la perte de contact avec la réalité est en fait un symptôme qui exclut automatiquement le diagnostic de troubles d'adaptation d'ailleurs c'est intéressant de savoir que dans certains états américains pour baliser l'exploitation instrumentale de maladies légères le diagnostic de troubles d'adaptation est refusé d'emblée pour soutenir une défense de non responsabilité criminelle le lendemain du verdict du deuxième procès de surcôte la présidente de l'association des médecins psychiatres du Québec a donné plusieurs entrevues dans les médias notamment en expliquant qu'un trouble d'adaptation ne donne jamais de perte de contact avec la réalité et qu'elle avait reçu énormément de demande de psychiatres pour prendre la parole publiquement à ce sujet-là c'était à ma connaissance une première comme prise de parole de notre association suite à une cause de non responsabilité criminelle la part surcôte donc a mis en lumière certaines limites de la valeur des expertises dans le système contradictoire si des experts peuvent dire une chose et son contraire y compris sur la définition des maladies mentales est-ce qu'ils remplissent encore leur mandat fondamental qui est d'éclairer la cour avec les connaissances médicales en suivant le procès du recote je me suis souvent imaginée dans la peau d'un juré qui n'a pas de connaissances spécifiques en psychiatrie évidemment et qui doit déterminer quel expert vivrait au sujet du trouble d'adaptation et j'ai l'impression qu'au lieu de les éclairer on les a laissés à eux-mêmes avec un fardeau moral énorme c'est-à-dire de devoir prendre une décision extrêmement lourde de conséquence à partir de deux versions d'experts complètement antinomiques alors à la lumière de toute cette réflexion là mon opinion comme psychiatre c'est que ce serait avantageux que les mandats d'expertise soient donnés par la cour plutôt que par les parties intéressées et que des panels de trois experts puissent être formés au besoin par exemple en cas de causes particulièrement complexes ou de crimes graves je suis tout à fait consciente que le modèle de l'expert commun est loin d'être parfait et qu'il soulève lui aussi plusieurs problèmes notamment la question de comment choisir les experts et certainement plusieurs autres problèmes que des juristes seraient plus aptes que moi à débattre mais du point de vue de ma profession pour qui l'impartialité et la neutralité est importante je pense que les mandats donnés par la cour donneraient des expertises plus fiables dans le contexte modèle contradictoire je serais en faveur qu'on rende obligatoire de divulguer le nombre d'expertises partielles ou complexes qui ont été sollicitées pour une même cause pour une question de transparence et pour au moins rendre plus visible que certaines expertises sont marginales par rapport à la vie de la majorité des psychiatres je souhaiterais aussi qu'on encadre de façon plus serrée et qu'on réalise des inspections professionnelles sur la pratique des expertises en utilisant exactement les mêmes critères de la qualité de l'acte que pour la pratique clinique ensuite une question qu'on a peut-être moins abordée mais que je vais aborder qui est plus proche de ma profession est-ce que l'affaire Turcotte a influencé la perception de la psychiatrie légale par le public je pense que oui elle l'a influencé fortement et négativement et pas de la psychiatrie pas la perception de la psychiatrie légale mais de la psychiatrie tout court je pense pas qu'au niveau du public nécessairement il y a une distinction qui peut être faite et depuis le début de ma pratique en 2002 je me souviens pas d'un moment où la psychiatrie a été autant à l'avant scène dans l'espace médiatique et public dans la population et les médias on a vu passer des impressions de manque de rigueur scientifique d'incohérence dans les notions psychiatriques de mercenariat de malhonnêteté etc on peut dire aussi que l'affaire Turcotte a influencé négativement la perception de la psychiatrie par plusieurs psychiatres eux-mêmes parce que les très nombreux collègues avec qui j'en ai discuté et ceux qui m'ont écrit après la publication de ma lettre d'opinion partageaient unanimement mon désarroi et mon indignation je pense aussi que l'affaire Turcotte a généré une méfiance populaire envers le principe de non-responsabilité criminelle et que certaines personnes remettent même en question sa légitimité dans le système judiciaire ça semble basé sur l'impression que c'est une défense utilisée à outrance et principalement dans des stratégies judiciaires malhonnêtes ce qui remettre en question pour moi la légitimité de cette défense pour la question je dirais des droits des malades mentaux ce serait quelque chose de négatif et de dommage plusieurs personnes ont aussi jugé qu'il y avait du laxisme et de l'incohérence dans le système médico-légal qui encadre les gens trouvés non-criminellement responsables il faut se rappeler que 17 mois après son premier procès Guy Turcotte était libéré sous condition par la commission d'examen ce que les gens trouvaient beaucoup trop court comparativement à la gravité de son crime avec le niveau d'émotivité que l'insatisfaction du premier verdict avait créé je ne sais pas si la population et les médias ont vraiment saisi que la commission d'examen n'a aucune fonction punitive comme vous le savez sans doute son rôle c'est de déterminer si la maladie qui a fait perdre contact avec la réalité et commettre un crime à quelqu'un est maintenant suffisamment contrôlée pour qu'il réintègre la communauté sans danger l'enjeu donc est de protéger le public pas de faire justice ni de corriger indirectement un verdict c'est un système qui est adapté pour des gens avec des maladies mentales sévères mais pour une condition plus mineure comme le trouble d'adaptation le même système devient incohérent et presque caricatural parce que la question qu'on demande à la commission d'examen et au psychiatre traitant du patient c'est est-ce que son traitement l'a suffisamment ramené à la réalité pour lui permettre d'être libéré sans danger quand en fait sa maladie ne cause pas de perdre de contact avec la réalité alors j'étais soulagée personnellement de ne pas être le médecin traitant de Guy Turcotte après son premier procès d'une part parce que c'est la question que la commission d'examen m'aurait posée et d'autre part parce que faire prendre la responsabilité de ses actes à quelqu'un qui est en fait un des buts fondamentaux de la psychiatrie et de la psychothérapie c'est beaucoup plus difficile quand deux psychiatres et un verdict viennent de lui dire qu'il n'en est pas responsable du tout un dernier point un dernier point sur l'affaire Turcotte c'est qu'elle a eu une autre influence négative que j'avais moins anticipée mais qui est celle en fait qui me préoccupe le plus c'est son impact sur la perception populaire des gens qui souffrent de maladies mentales statistiquement le taux de violence chez les malades mentaux est faible mais la multiplication des tentatives instrumentales d'expliquer le crime par les troubles psychiatriques favorise l'impression inverse après la publication de ma lettre d'opinion plusieurs personnes avec des maladies mentales m'ont écrit pour m'expliquer que l'affaire Turcotte avait durci le ton autour d'eux dans leur entourage on se mettait à évoquer leur risque de violence alors qu'ils n'ont jamais été agressifs et on insinuait qu'ils utilisent leur diagnostic pour se déresponsabiliser de façon générale dans la vie comme psychiatre que l'abondance des expertises disponibles pour supporter des tentatives instrumentales d'expliquer le crime par la maladie mentale crée indirectement plus de stigmatisation encore pour les gens qui en sont réellement atteints ça m'interpelle particulièrement parce que mon quotidien professionnel c'est de côtoyer ces gens-là de les traiter et je constate qu'ils ont déjà des vies très pénibles à cause de leurs symptômes et aussi à cause de leur stressisme social qu'ils vivent abondamment ça m'interpelle aussi parce que la première phrase du serment qu'on prononce quand on devient médecin c'est avant toute chose de ne pas nuire aux malades aussi si je regarde les procès de non-responsabilité criminelle les plus médiatisés des dernières années j'ai l'impression j'ai l'impression que la tentation d'expliquer le crime par la maladie mentale est encore plus forte pour les crimes monstrueux comme si on faisait un amalgame entre maladie mentale et commettre l'horreur il me semble qu'on a collectivement une certaine difficulté à concevoir la violence extrême autrement que par la pathologie psychiatrique et aussi de la difficulté à se représenter la complexité de la psyché humaine normale les états de rage qui peuvent survenir dans certains contextes de vie et le potentiel violent universel présent dans chaque être humain on a entendu plusieurs fois dans le procès de Turcotte un être humain ordinaire ne tue pas ses enfants donc l'infanticide relèverait systématiquement de la maladie psychiatrique le poids moral qu'une proposition comme celle-là fait porter aux gens qui ont des maladies mentales est énorme et c'est vrai que c'est difficile à comprendre l'infanticide et c'est vrai que c'est très difficile à comprendre que quelqu'un qui a l'air d'avoir tout réussi dans sa vie commette soudainement un geste si monstrueux mais la maladie psychiatrique n'est pas et n'a pas à être l'explication par défaut et apaisante pour tout ce qui est extrêmement difficile à comprendre et accepter dans la nature humaine particulièrement si ceux qui en souffrent réellement en font indirectement les frais merci beaucoup applaudissements 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 Merci.